Quotidien. SDM taquine Yann Barthes sur son nom de famille. Invité sur le plateau de Quotidien pour la sortie de son nouvel album. Le rappeur SDM s'est laissé aller à quelques taquineries envers Yann Barthes. Depuis la reprise, le plateau de Quotidien a déjà accueilli de nombreux invités de prestige. L'émission animée par Yann Barthes a même eu le plaisir de recevoir des stars internationales. Récemment, l'actrice Lily Collins est venue sur le plateau pour promouvoir la saison 4 d'Emily in Paris. L'occasion pour elle d'évoquer en long, en large et en travers sa rencontre avec Brigitte Macron. Elle est venue sur le plateau, elle était drôle, elle était formidable, elle était très chaleureuse et elle a improvisé. On s'est vraiment éclaté, a expliqué l'actrice sur Quotidien. Mais pour l'émission du 26 septembre, le rap et l'humour étaient à l'honneur sur Quotidien. En effet, Yann Barthes et son équipe recevaient l'humoriste Elena Nagapetian et SDM. Et dès les présentations, le rappeur originaire de Clamart n'a pas hésité à chambrer. Yann Barthes sur son nom de famille. MCE vous en dit plus. Invité pour la sortie de son album à la vie à la mort, disponible ce 27 septembre. SDM n'a pas mis longtemps avant de se mettre le public de Quotidien dans la poche. En effet, le rappeur s'est très vite montré taquin. Alors que Yann Barthes lui demande d'où vient son nom de scène, SDM répond. C'est assez simple. Mon surnom au quartier était Saddam, et comme c'était la mode de couper les pseudos en trois lettres j'ai choisi SDM. Une fois l'explication donnée, SDM surenchérit avec une petite vanne adressée à Yann Barthes. Par exemple, toi ça aurait été BTS, explique le rappeur, provoquant un bon moment de rire sur le plateau. Pas sûr que le groupe de K-pop éponyme aurait apprécié la démarche, mais avec cette petite blague. SDM s'est mis le public de Quotidien dans la poche.